Beau temps et mer calme, un temps idéal pour hisser les voiles. Pour ces moniteurs, c'est le lancement de la saison de l'école de voile Rochelais. Je fais un tour entier, je hisse ma voile jusqu'en haut, je garde bien tendu. Et pour ce premier stage d'été, il y a déjà beaucoup de candidats pour apprendre à naviguer, malgré des vacances scolaires qui débutent mercredi. Globalement, pas vraiment d'impact. On a quand même du monde cette semaine, malgré que ça ne soit pas encore les vacances. On sent que les gens ont vraiment besoin de faire des activités, besoin et envie de faire des activités. Donc habituellement, on tourne entre 180 et 200 personnes à la semaine. Là, on est à un peu plus de 100 cette semaine. Donc sur une semaine où ce n'est pas encore les vacances, on peut estimer que c'est bien. A l'école de voile accueille 3500 stagiaires par an. Ces moussaillons ont réussi à se libérer pour être les premiers inscrits. Ils ont manqué deux jours avec peu de cours. Ils arrivent de Toulouse. Le collège est en brevet, en correction de brevet. Et puis, elle a demandé à faire un stage de voile. Et c'est sa première. Donc on va voir, on vient des Deux-Sèvres. C'est son premier stage voile. Elle est dit moniteur du club de Châtel à Yomplage, prépare les bateaux pour ce lancement de saison. Certains embrayent leur formation sans transition. Je suis en première, je viens de passer le bac de français. Maintenant, les vacances, ça commence. Et maintenant, je vais passer ma formation de moniteur de voile. Ici, l'équipe s'est adaptée au calendrier scolaire. Là, en fait, c'est un peu la mise en route de toute façon. Donc on a notre équipe qui est quand même tout le temps là. Et puis, on essaye de faire les petites bricoles de dernière minute qu'on n'a pas forcément pu faire vu qu'on avait des activités en voile scolaire. La saison est désormais lancée et certains stages affichent déjà complet.